Quand vous êtes à la veille d'une percée financière, quand vous êtes à la veille d'un passage à un autre niveau, vous allez connaître premièrement des nuits noires de l'âme, des nuits noires de l'âme très intenses. Et ces nuits noires de l'âme ont pour but de vous déstabiliser. Et si vous identifiez bien votre passé, dans le passé vous avez eu des nuits noires de l'âme et vous avez abandonné. La nuit noire de l'âme est venue, tu as gâti ton mariage, c'est venu, tu as laissé ton gars partir, c'est venu, tu as quitté ton boulot, c'est venu, tu as... Donc il y a toujours un truc que tu as fait à la dernière minute pour laisser partir ta bénédiction. Donc le tout aussi, ce qui va se passer c'est que tu ne vas plus abandonner. Je me suis non, tu ne vas plus abandonner. Deuxième chose qui va se passer, tu auras l'impression que tout s'écroule autour de toi. Les personnes, tu vas découvrir le vrai visage des personnes qui sont autour de toi et c'est un peu comme si ça va s'effriter. Tout ce que tu croyais avoir construit comme moyen pour pouvoir te faire de l'argent, ça va s'écrouler. Parce que Dieu est en train de se positionner pour t'apporter quelque chose de merveilleux. Et en dernier, quand tu as la veille de ta percée, si tu écoutes bien l'esprit qui est à l'intérieur de toi qui te parle, tu vas te rendre compte que tu sentiras que cette fois-ci quelque chose sera différent. Ce ne sera pas du hasard. Malgré les tourments, de temps en temps, il y a un espoir qui va naître. De temps en temps, il y a un espoir qui va venir. Et tu vas dire, même comme les signes apparents seront négatifs. Donc tiens bon encore. Tu as compris? Just a little bit. Just a little bit. Ok? L'argent t'appelle. Réponds. Appuie ici, là tu réponds. J'ai bien. Je veux éhn. Incjest. J'aime.